Oui, mais ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression, tout au moins en parlant pour l'Occident, c'est beaucoup d'autres cultures, ça serait complètement différent, c'est que nous avons oublié que nous étions plongés dans un environnement, que nous étions plongés, que nous étions habitants d'un système global, comme si en réalité nous n'avions que le sentiment de la domination, et que nous pouvions tout changer. Parce que depuis la coupure dite cartésienne, qui est en fait néo-cartésienne, parce que ses successeurs de Descartes en ont rajouté, très nettement, en tout cas, disons la coupure cartésienne pour aller vite, puis ensuite la rationalité des Lumières, puis ensuite l'aventure scientiste. Je dis bien l'aventure scientiste parce que pour moi, justement, ce retrait dans le monde réel, enfin ça c'est vraiment mon opinion profonde, quitter le monde symbolique à un moment donné, pour aller dans le monde du réel, aller en voir les lois, entre guillemets, c'est poser l'aventure scientifique, et je suis pour que ça continue, l'aventure scientifique est magnifique, mais on est allé beaucoup trop loin, et il est nécessaire de revenir à créer du lien avec la totalité du vivant et du réel. – Je pense qu'entre bâtir une science et avoir une attitude de scientiste, il y a un fossé entre eux. – Voilà, c'est donc bien de l'aventure scientifique, c'est pourquoi je parle de l'aventure scientifique-scientiste, ça a coupé, c'est le grand partage, c'est le dualisme, ça a coupé l'humain qui est devenu le seul sujet, et tout le reste, tout le vivant, y compris les primates les plus proches de nous, sont devenus des objets réifiés, possibles à maîtriser, et on sait ce qu'il en est, puisque je viens de citer Marshall Salins, et c'est nécessité de recréer du lien. L'esprit, vous parliez de spiritualité, l'esprit c'est donc pour moi, dans un premier temps, revenir à l'intérieur de moi-même, pour voir comment je recrée du lien, et puis ce lien recréé à l'intérieur de moi, eh bien, en témoigner, déjà, c'est la seule chose qu'on puisse faire, faire la fameuse théorie du colibri, que tout le monde connaît, faire sa part, déposer sa petite goutte d'eau, même si on est déjà quatre gouttes d'eau, sept ou huit gouttes d'eau, ça fait une toute petite flaque, et recréer du lien, c'est vraiment, mais on ne peut pas faire autrement, je veux dire, le XXIe siècle, Malraux disait qu'il sera spirituel, je ne sais pas s'il a dit vraiment la phrase, en tout cas, qu'importe, qu'importe, On la lui prête. On la lui prête, on ne prête qu'aux riches, mais en tout cas, pour moi, je dirais plutôt, le XXIe siècle sera le siècle de la recréation du lien, et là, pour moi, c'est ça, le spirituel, la recréation d'un lien, d'un lien de tout le vivant, avec le support du vivant, j'y insiste, parce que je trouve que dans le monde des écologistes, entre guillemets, on oublie trop souvent le biotope. Oui, mais ce qui est tout à fait étonnant, moi, je pense, par exemple, au tremblement de terre qui avait eu lieu au Portugal au XVIIIe siècle, dans lequel on sait très bien que Voltaire, du coup, avait écrit un poème, parce que, tout à coup, les gens ont été horrifiés de voir que la terre pouvait tuer des milliers de personnes, alors que ça échappait à toute volonté humaine. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nous avons bâti une idéologie dans laquelle nous pensons que tout est à nos ordres, et comme si nous avions oublié, d'une certaine manière, que nous n'étions que des habitants d'un monde qui nous échappe, d'une certaine manière, et qui, bon, évidemment, l'expression est très anthropomorphique, un monde qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne nous demande pas notre avis, d'une certaine manière. Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que je pense que si on peut essayer de faire comprendre aux autres qu'il faut apporter maintenant, qu'il faut changer sa façon de vivre, il faut aussi apporter maintenant un soin à la terre. Et tout ça, si on peut changer nos têtes, je pense qu'on peut aller très loin. Oui, mais ce que j'entends, c'est que lorsque vous dites changer nos têtes, c'est que nous sommes dans l'ordre de ce que Chantal Delacote appelle le symbolique, en tant qu'elle. Et c'est la question que je me pose en même temps, vis-à-vis d'ailleurs de beaucoup de propositions écologiques, c'est que lorsque nous sommes dans l'ordre du symbolique, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir conscience que nous sommes dans l'ordre du symbolique ? C'est fondamental. Savoir où on se situe à tel moment de mon discours et à tel moment de mon action. Où est-ce que je me situe ? Non, parce que justement, on en parlait, Chantal, je pense à quelqu'un comme James Lovelock, celui qui a édicté l'hypothèse Gaïa, si l'on peut dire, et on voit très bien à quel point Lovelock est actuellement mari de la manière dont il a été entendu, c'est-à-dire de gens qui croient que la Terre est allée être vivante, comme nous. Alors que Lovelock dit je n'ai jamais dit ça. Moi, j'étais dans la mythologie, je faisais une métaphore mythologique, et donc c'est cela que je veux dire. D'ailleurs, il disait organisme vivant. Oui, organisme vivant. Parlait d'organisme. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait chez lui une conscience que ce n'est pas toujours entendu comme c'est de la mythologie, c'est ce que je crois, mais il vaut mieux être conscient que l'on croit quelque chose et non pas croire ou poser que c'est la vérité absolue. C'est là où le travail intérieur intervient, le diagnostic, si j'ose dire, sur mes propres croyances. Non, non, je veux dire que cette démarche-là, c'est celle de la plupart des croyants quand même. Il y a toujours ces niveaux auxquels on croit, il y a le charbonnier, et puis il y a les autres. Donc, pour la vlog, c'est absolument normal que des gens l'aient interprété comme ça. Ils sont revenus à ce qui, à 20 siècles ou 25 siècles, était déjà la perception du monde, on donnait, on anthropomorphisait, je pense que, particulièrement en Occident, on a peut-être du mal à échapper à ça. En Occident, je pense carrément au monde aneuropéen, dans pratiquement sa totalité, on passe par ces formes-là. Et en vous écoutant, je me disais, mais il y a aussi le problème aujourd'hui, et dans la grande catastrophe dont on parle, c'est quand même l'économie, le souci, le souci qu'on entend autour de nous, beaucoup plus qu'écologique, moi, je l'entends économique. Comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Combien de litres de pétrole on va pouvoir vous vendre ? Les Syriens en pleine guerre disent, on produit quand même 300 ou 300 000, je n'ai plus un litre de pétrole par baril de pétrole par jour. Voilà, est-ce qu'il y a ça aussi ? Et est-ce qu'à ce moment, est-ce que le nœud, est-ce qu'on peut le dénouer autrement qu'à la façon d'Alexandre ? Est-ce que le nœud gordien n'est pas trop serré là ? Parce qu'entre une religion qui nous dit quand même depuis 22 siècles, enfin, beaucoup plus longtemps, mais pour nous, mettons, une vingtaine de siècles, que Dieu a fait le monde et puis l'a donné à l'homme pour qu'il puisse en faire ce qu'il voulait, mais tant que les moyens de l'homme étaient limités, ça allait encore. Là-dessus, on a des moyens grâce à la science, et moi je suis d'accord avec vous évidemment qu'on a besoin et que c'est admirable la démarche de la science, la finalité ensuite est peut-être, la finalité pratique est peut-être à revoir, enfin la science là-dessus vous donne des moyens de modifier, de faire ce que vous voulez de ce monde-là, et par là-dessus, vous avez quand même une puissance économique, enfin des puissances économiques dont une que je n'ai peut-être pas nommée, mais vous voyez bien ce que je veux dire, qui va justement réussir à faire coïncider la religion et le désir d'enrichissement. Je caricature un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Parce que le temps, ces politiques-là vont toujours intégrer le discours que nous tenons. Ça ne sera jamais qu'une phrase de plus nécessaire au moment où il faut. 50 000 voix. Mais comment fait-on ? ? Sous-titrage ST' 501